Bonjour, l'Instant Coach est pour sa première, on reçoit Steve Blanc-Mapage. Salut Steve ! Salut Johan ! T'as la forme ? Ça va, merci et toi ? Super, merci. T'as bien attaqué le début de saison ? Plutôt bien, plutôt bien. Moi aujourd'hui, je t'ai programmé trois petits défis. Il va y avoir trois défis pour toi et un exercice du jour pour les internautes. 3, 2, 1, up ! Allez, on y va, hop, 3, 1, up ! Allez, 1, up ! 2, 1, up ! 3, 1, up ! 4, 1, up ! 4, 1, up ! Une dernière, on y va ensemble. Allez, pousse, pousse, up ! 2, 3, up ! Allez, on est parti, Steve ! Allez, hop, ça va ! 1, up ! 2, 1, up ! Allez, pousse, 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 pousse ! Parfait ! Ça y est, Steve ! Première épreuve terminée pour toi. Donc là, on s'est posé un petit peu tranquillement. Est-ce que tu peux nous raconter et raconter aussi aux internautes une semaine, Steve ? Alors, une semaine, Steve, c'est une petite rugbyman professionnelle. Donc, pas mal d'entraînement. On a entraînement lundi, lundi, mardi, mercredi, repos. Jeudi, on a un petit entraînement pour la mise en place pour le match de vendredi. Et vendredi, le match. Les entraînements se déroulent plutôt le lundi matin, mardi matin. Comme ça, on a les après-midi pour récupérer. Puis, on a des plages aussi de libre pour les kinés quand on a besoin. Si tu joues soit le soir, soit l'après-midi, est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'alimentation, ton sommeil ? Ça change les habitudes au niveau des heures de repas, des heures de collation. C'est totalement différent. Donc, il faut être capable de vite s'adapter, avoir tout de suite les bonnes habitudes. Donc, quand tu parles d'entraînement en musculation, tu as un exercice favori, hormis ceux que j'ai pu te faire faire ? Favori ? Non, pas spécialement. Plus dur ? Plus dur, non. Plus facile, non ? Plus facile, oui. Non, c'est vrai qu'on fait beaucoup de musculation parce que c'est important de préparer les corps pour le rugby. Donc, on fait pas mal de développés couchés comme tu as pu me faire faire. On fait aussi beaucoup de tirages, ce qui est important, pour être bien équilibré. Et au niveau du travail des jambes, du squat. Oui, bien sûr. Du squat et beaucoup d'explosivité aussi. Les programmes sont les mêmes pour tout le monde. Mais après, il y a des choses un peu plus spécifiques par poste. Merci Steve. On se retrouve après pour échanger de nouveau. Tout de suite, la deuxième partie et l'instant cardio. Deuxième défi pour Steve. Je vais concruter un petit programme Burpees. Les Burpees, ça te parle Steve ? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Vous en faites beaucoup au club. On a l'occasion d'en faire quand on a des petites sanctions individuelles. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire des Burpees par-dessus le banc en 30 secondes. La montre ne me travaille pas. Ok, top, on va au Steve. Allez, hop. On est parti. Une, allez, hop. En bas, pousse. Allez, hop. Oui, deux, hop. Pousse. Allez, trois. Voilà, en bas, pousse sur les bras. Oui, parfait. Allez, souffle bien, tu lèves. Et, allez, pousse. Hop. Oui, allez. C'est à la moitié du temps. Continue, hop. Pousse. En bas, en haut. Allez, rentile bien, lève les genoux. En bas, pousse sur les bras, pousse sur les bras. Et, huit secondes. Allez, pousse. Hop. Oui, super. Continue. Jusqu'au bout. Allez, tu en restes deux, là. Tu m'en sors encore une. Allez, encore une. Et, top. Parfait. Steve, tes impressions à chaud ? Ça pique. Ça pique, ouais. Ouais, c'est jamais agréable les Burpees. Ouais. Après, c'est ce qu'on peut retrouver un petit peu au rugby. Être souvent assis, enfin allongé, après une fois debout, plaqué. C'est ça. Ouais, c'est un peu l'effort qu'on retrouve beaucoup. Et, voilà. Steve, bravo pour ton deuxième défi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton retour en Savoie et plus particulièrement à Albertville ? Ouais, à Albertville, j'y reviens de temps en temps pour donner un coup de main au Soa. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié la saison dernière, de donner un coup de main sur l'équipe première, enfin, sur le groupe senior plus principalement. Et cette année, en accord avec les dirigeants, ils veulent que je donne un coup de main quand je peux, évidemment, parce que j'ai quand même un planning assez chargé pour donner un coup de main sur la formation au niveau des jeunes, des U16, U19. Et aussi, de temps en temps, sur l'équipe première. Donc, quand tu reviens ici, justement, tu es avec le Soa, tu vas plus mettre en avant ton côté rugby ou plus, justement, éduquer peut-être les jeunes avec peut-être des valeurs qui te sont propres ? C'est un tout. Pour moi, le rugby, c'est aussi bien le côté humain que le côté technique, côté terrain. J'ai essayé d'apporter mon expérience, des choses que j'ai apprises, qu'on m'a apprises. Troisième défi pour toi, Steve. Donc, après l'instant en force, l'instant cardio, je t'ai mis à un petit instant souplesse. Moi, on m'a dit que le rugbyman était super souple. Je ne sais pas, non ? Ça dépend, ça dépend, oui. Donc là, tu vas devoir refaire une montée de genoux, une extension de jambes, tu refléchis les genoux, tu redescends. D'accord ? Tu as quel numéro au rugby ? Six. Six. Eh bien, allez, on est parti pour six répétitions. Allez, hop, une, hop, deux, voilà. On peut voir que c'est bien gainé. Trois, hop, souffle, temps, ouais, quatre, allez, hop, temps, parfait. Cinq, ouais, et six, on relâche. Sept, oh, une de plus, pour le plaisir. Donc là, le soulevé de terre, ça consiste à avoir, à fléchir les jambes, à garder bien les pieds largeurs d'épaule, placez les mains à un pouce des genoux, les fesses bien en arrière, le dos bien droit, les abdos bien contractés, et là, vous allez pousser au maximum, contracter vos fessiers, vos cuisses, poussez vers le ciel, inspirez à la descente, et gardez bien la barre le long des jambes. Si vous n'avez pas de barre chez vous, vous pouvez très bien prendre le sac de course. C'est quelque chose qui se fait naturellement, je récupère mes courses, je les relève. Voilà. Steve, tu peux leur montrer ça ? Je vais essayer. Pousse, ils contractent les abdos, ils gardent bien le dos droit, sans trop tirer le dos vers l'arrière. Donc cet exercice, il permet de stabiliser les hanches, donc de renforcer un peu l'adducteur, les fessiers, de stabiliser aussi les genoux, en travaillant sur les quadriceps. Steve, merci pour le temps que tu nous as accordé. Un quatrième défi, ça te dit, non ? Non, non, merci. Non, non, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada